salut à tous c'est adrien des aujourd'hui samedi 1er juillet 2017 c'est une grande nouvelle la version 17.6 de calculate linux est arrivé voilà donc à droite de l'écran vous avez mon site en français avec la traduction et à gauche vous avez là le site original en anglais voilà donc l'article a été publié il ya quatre heures donc voilà pour ceux qui veulent un petit peu de français je vous ai traduit l'ensemble donc grosso modo comme c'est écrit ici non ici voilà nous sommes heureux d'annoncer la sortie de calculate linux marquant le dixième anniversaire du projet en effet ça fait dix ans que calculate linux existe donc la nouvelle version comprend l'installation dans les conteneurs lxc et lxd on a une nouvelle variante donc là si on va directement dans les ou ça dans les téléchargements ici on peut même mettre le site en français ça pourrait être beaucoup plus on va pas en français en anglais hop voilà c'est par là voilà donc ici on a la possibilité d'utiliser les conteneurs lxc et lxd donc c'est bien voir la propose les les conteneurs la personnalisation des thèmes est disponible pour plus de stabilité une meilleure sécurité aussi car l'édition des paramètres du noyau nécessite un mot de passe enfin on peut mettre en place la mise d'un mot de passe pour ça et la mise à jour du système ne peut être effectué que par des utilisateurs autorisés à le faire on peut gérer les droits dans la calculate console donc comme d'habitude on a calculate linux avec les environnements de bureau kde qu'on retrouve sous le nom cld cinnamon cldc maté cldm ou xfce cldx et on a aussi calculate linux scratch calculate directory serveur cds calculate scratch serveur css et on a même timeless qui est une nouvelle édition serveur sans oublier calculate linux conteneurs bien sûr donc ici vous avez la liste des principaux changements que si vous ça vous intéresse vous pourrez les lire et donc au niveau des paquets au niveau des paquets on a quoi pour kde on a les cadeaux framework 535 cadeaux plasma 5.9.5 cadeaux applications 17.04.2 libreoffice 5.2.7.2 et firefox 54 pour la version cinnamon on a cinnamon 3.4 libreoffice 5.2.7.2 donc la même version de libreoffice firefox 54 évolution 3.22.6 gimp en version 2.8.22 rythmbox en version 3.4.1 pour mater on a mater 1.18 avec libreoffice 5.2.7.2 firefox 54 clause mail en version 3.15.0 gimp en version 2.8.2 et clementine en version 1.3.1 pour xfce on a toujours l'environnement de bureau xfce 4.12 libreoffice 5.2.7.2 firefox 54 clause mail 3.15 gimp 2.8.22 clementine 3 1.3.1 pour les versions serveur donc la version directory serveur qui est qui a pour but de de faire son réseau et son authentification centralisée sur toutes les machines calculate linux on retrouve openeldap donc l'annuaire en version 2.4.44 samba en version 4.5.10 postfix en version 3.1.6 pour envoyer des mails pro ftpd en version 1.3.5 e et bind le serveur tns en version 9.11.0 patch 5 on a calculate linux scratch qui offre juste xorg serveur donc avec en version 1.19.3 avec le noyau 4.9.34 toutes les éditions un noyau 4.9.34 bien sûr et xorg 1.19.3 sauf que calculate linux scratch n'offre que ça et ça vous d'installer l'environnement de bureau de votre choix comme vous le souhaitez parfait pour faire du open box flux box ou un bureau exotique où vous montez votre propre bureau maté avec que ce que vous voulez par exemple et on a la linux calculate linux scratch serveur qui ne contient que le noyau 4.9.34 et les calculates utilities qui sont en version 3.5.5.6 et on retrouve aussi le nouveau serveur timeless qui contient juste openeldap en version 2.4.44 ainsi que les calculates utilities 3.5.5.6 et donc pour mettre à jour depuis calculate linux 17 ça c'est un coup de mon correcteur orthographique et bien pour ça il suffit juste de mettre à jour en faisant cl update tout simplement donc en faisant ses mises à jour traditionnellement ou alors placer le nouveau fichier iso dans slash bar slash calculate slash linux et d'exécuter cl install on va modifier tout de suite la petite coquille ici hop voilà calculer calcul late et puis ce qu'il faudrait vraiment que je fasse un jour c'est que j'ajoute dans libre office soit en fait j'écris tout mon laïus dans libre office ce que c'est pas facile dans l'éditeur et après je m'en forme ici il faut que j'ajoute dans libre office le beau calcul a huit hommes voilà donc vous pouvez télécharger ici toutes les toutes les saveurs toutes les saveurs ici kde cinnamon bat tx fce linux scratch directory serveur scratch serveur en bit torrent en ou en miroir si vous voulez les télécharger en direct dans l'autre bien sûr c'est disponible déjà synchronisé sur le miroir calcul est enfin de miroir calcul est de linux trix point fr release 17.6 voilà elles sont là les iso et si vous voulez encore la 17 elles sont encore là les 17 et pour terminer la présentation voilà je vous montre juste deux saveurs donc ça c'est les les environnements cinnamon et kde donc là on voit le fond d'écran avec ten years together qui veut dire dix ans ensemble dix années ensemble voilà donc ça c'est cinnamon avec libre office voilà donc ce que j'ai dit au niveau du kit logiciel et donc l'installation hop voilà vous faites vos petites partitions avant donc partition nouvelle on fait la table de partition ensuite on fait ces partitions donc de notre choix peu importe voilà une fois qu'on a appliqué nos partitions on lance l'installateur et donc je vous montre l'installateur rapidement mais il a guère changé voilà donc vous mettez français france là c'est le nom de l'image donc par défaut auto partition est sélectionné si vous voulez faire votre partitionnement manuel vous mettez utiliser les partitions existence existantes et on réduit ça là on définit ces points de montage dv sda1 dv sda2 en swap suivant voilà network manager mettez le réseau utilisateur donc là on met ce qu'on veut le mot de passe qu'on veut là la nouveauté la nouveauté ici c'est qu'on a une case en plus administrateur donc on peut dire si on a les pleins accès ou juste accès à la mise à jour ou pas du tout ou rien du tout donc la full access en fait ça va créer un groupe ça va ajouter l'utilisateur dans le groupe pseudo voilà vous mettez le truc comme ça et donc là bah voilà on aura l'accès à sudo on peut choisir donc son système de son plus audio alza voilà le pilote la gestion des mises à jour et après l'installation débute voilà et donc pour kde donc là je ferme parce que j'ai pas plus loin et donc pour kde voilà on a ça comme kit logiciel donc on retrouve libre office la suite k mail contact organizer tout ça dans graphisme configuration flash player des développements bon voilà graphisme on retrouve gimp mpdf foculard x années ou une vie ou internet on a donc firefox pijin les logiciels kde en multimédia la clémentine k3b cam xsm player au niveau du système on a tous les petits outils qui vont bien utilitaire on retrouve ce qui est habituel compression calculatrice éditeur de texte et capture d'écran voilà et là pour ce qui est offert pour kde on retrouve donc cas de plasma 5 9 5 cas de frameworks 5 35 qt 5 7 0 et le noyau sur toutes les éditions en version lts 4 9 34 voilà donc j'espère que cette vidéo de présentation et de publication de calculate linux 17 points 6 vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao